Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo bien XP sur le magnifique Earthbound, deuxième vidéo bien XP. Vous allez voir que ça intervient très très tôt, il s'agit un peu de la deuxième étape pour pouvoir attaquer la suite du jeu. Alors très important, avant de se lancer, il vous faudra au moins un petit niveau 4 comme je l'ai conseillé dans ma vidéo bien XP numéro 1. Et il vous faudra de l'équipement. Alors le plus important c'est d'avoir la batte légère, donc que vous allez acheter au bazar d'Honette, je vous ai montré sa position, et le bracelet simple. Donc le bracelet simple augmente votre défense vraiment significativement. Et donc ensuite vous avez la casquette. Alors là j'ai acheté la casquette du bazar, et je vais vous montrer où se trouve une autre casquette qui vous fait monter votre point de défense encore d'un point supplémentaire. Donc n'achetez pas celle du bazar, vous pouvez trouver encore mieux, et gratuitement en plus. Donc depuis le bazar, vous allez vous diriger à droite, et donc vous dirigez comme si vous remontiez vers la maison de Ness. Ici vous avez la bibliothèque, vous allez aller juste à l'ouest de celle-ci, et là vous voyez il y a un personnage qui se glisse un petit peu à droite, qui nous barre le passage d'ailleurs, c'est absolument magnifique, on va voir si on peut le faire sortir. Voilà, ça serait génial qu'il nous laisse passer. Et donc ici regardez, là vous voyez, hop, vous allez une fois à droite pour vous cacher derrière l'arbre, et là vous montez jusqu'à cette maison, ça va vous faire arriver directement face à la porte. C'est une zone totalement secrète. Vous allez parler à l'homme, le garçon, qui a tout simplement ici la casquette rouge, et il va vous dire, je vais te donner ma casquette MB, donc c'est celle d'un célèbre joueur de baseball, je sais que tu la voulais depuis longtemps. C'est la casquette qu'il faut pour quelqu'un d'aussi courageux que toi, et vous l'obtenez gratuitement. Donc ça va vous faire économiser 18 dollars, parce que c'est ce que coûte la casquette de B, et elle vous donnera directement une défense à 15, sachant que vous voyez 100, je suis à 9. Donc du coup, là c'est très très intéressant. Donc là, vous avez une solide défense et une solide attaque pour pouvoir vous lancer contre les sharks, qui vont vous donner vraiment du fil à retordre au début, mais qui très rapidement vont vous offrir de grosses quantités d'expérience, et surtout vont faire passer de niveau très rapidement. Donc pour ces ennemis, vous avez vu, il y a carrément un camion Nintendo, je trouve ça juste génial. Donc du coup, voilà, ces ennemis, vous les trouverez au sud de la ville, donc proche de la salle d'arcade, et de la pizzeria, vous voyez, donc ici. Alors pour les affronter au tout début, vous allez voir que c'est très dangereux. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez les attirer, souvent ils sont par groupe de 3. Si vous en attirez un, et qu'il y en a un autre juste à côté, vous allez souvent avoir tous les ennemis sur vous d'un seul coup. Donc n'hésitez pas à jouer la carte de la sécurité au début, ça vous évitera les game over, surtout ne pas avoir trop d'argent sur vous, c'est vraiment très important. Vous faites des allers-retours sur cette route, qui est la route la plus au sud de Net, et vous voyez, il y en a un, vous allez en attirer qu'un seul. Hop, vous voyez, là il y en a un de bloqué, bon là du coup j'en ai deux. Mais globalement, la technique c'est vraiment d'essayer de partir pour en attirer qu'un seul, et vous vous écartez, de sorte à ce que quand le combat se lance, vous avez vu, ça attire directement les autres, donc il faut faire très attention que là, quand vous en avez deux d'un coup, et donc voilà. Donc si vous êtes niveau 4, vous pouvez vous lancer. Donc vous allez voir, là, il y a 3 ennemis, donc je risque de prendre vraiment cher. Donc là, heureusement, je fais un petit coup critique, qui va me permettre déjà d'en éliminer un. Donc là, vous voyez, je ne prends qu'un seul point de dégâts. Alors je suis niveau 4. Normalement, on prend vraiment, vraiment, vraiment cher. Donc là, vous voyez, 6 points de vie. Donc ça passe, on a 16 points de PP, donc si on a besoin de se soigner, on se soigne. Il y a 3 ennemis différents. En plus, là, donc ça va nous rapporter un gros paquet d'XP. Là, vous voyez, il invoque un autre ennemi. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant avec ses ennemis pour XP au début du jeu. Vous pourrez facilement monter niveau 8. Le niveau recommandé, c'est 8. Entre 6 et 8. 6, c'est difficile. 7, c'est moyen. 8, c'est facile. Donc voilà, n'hésitez pas à bien XP. Comme je vous ai dit, plus vous XP, plus le jeu est facile. 55 points d'XP. Alors que les ennemis dans la zone précédente donnaient 4 points d'XP maximum. Vous voyez comment c'est énorme, direct. Donc automatiquement, on atteint le niveau 5. On a notre vitalité, le QI qui monte, le maximum de points de vie énormément aussi. Et les PP qui montent énormément. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, je vais me soigner. Vous voyez, ça va très rapidement monter assez haut. On est à 60 PV. Donc on peut directement enchaîner. Là, vous voyez, les ennemis font vraiment très peu de dégâts. Donc auparavant, j'ai bien farmé de l'argent. Donc vous avez 2 Sharks devant l'arcade qui ne vont pas trop trop bouger. Vous voyez, et pas trop vous embêter normalement. Donc aucun souci. Donc après, vous les prenez 1 par 1 ou 3 par 3. Il n'y a aucun problème. Là, vous voyez, je l'élimine. Alors sachez que les skateboards, enfin les punks sauteurs ou alors les pogo sharks, je crois, c'est ça en anglais, vont tout simplement vous dropper très très souvent. Vous voyez, là, ça vous droppe un hamburger. Donc du coup, ça, c'est très intéressant parce que ça vous évite d'utiliser des PP. Ou alors vous pouvez les garder pour plus tard pour le boss ou les stocker. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça régénère 50 HP. Donc c'est très intéressant. Donc ce que je fais la part du temps, c'est que je vais jusqu'au centre de police. Et ensuite, je reviens vers l'arcade. Je vais jusqu'au bout de la route. Vous faites des allers-retours comme ça. Et vous essayez de passer de niveau. Vous allez voir, ça va super vite. Sachant que, une fois sur deux, les ennemis appellent du renfort. Du coup, vous avez deux puis trois ennemis. Des fois, vous avez un petit peu de chance. Et les ennemis en attirent d'autres. Donc du coup, ça va très vite. D'ailleurs, ces deux ennemis-là, vous pouvez aussi les affronter. Simplement en leur parlant. Vous avez vu que le Sharks Skater... Alors regardez, là j'en profite pour vous dire ça. Mais regardez, vous avez un papillon magique ici. Je n'ai pas pu vous le montrer encore pour l'instant. Si vous leur foncez dessus, bam. Ça vous régénère 20 pp, je crois. Ou un petit peu plus. En tout cas, au début du jeu, ça va vous les remettre quasiment à fond. Mais donc voilà, ça c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est vraiment des choses à prendre. Là, regardez. Bam. Il y a trois Sharks. J'en attire un. Donc parfois, ça va vraiment lancer le combat contre un seul. Donc là, c'est un petit farceur. Et parfois, ça va attirer les autres. Souvent, ça va être par groupe d'ennemis. Si par exemple, vous avez deux ou trois fois le même ennemi autour de vous, les trois vont vous foncer dessus. Vous allez affronter trois fois le même ennemi en un seul combat. Donc là, par exemple, si je fonce sur celui-ci, vous voyez, l'autre vient me rejoindre. Et si le combat se lance avant qu'il ait le temps de me rejoindre, si par exemple, il est trop loin, et bien là, je ne vais affronter qu'un seul ennemi. Alors, il y a un truc qui est vraiment super intéressant aussi au niveau de l'XP. Des niveaux. Je crois que c'est au niveau 6. On va voir ça après. Je vais... Vous allez obtenir la magie psy. Et... Alors, son nom peut varier en fonction de ce que vous avez mis au tout début du jeu. Mais au début, on vous demande votre truc favori. Alors, en anglais, de base, quand vous mettez... Que vous vous en fichez, ça va mettre Rockin. Donc là, normalement, c'est psy-rocking. Moi, j'ai mis Gaming, je crois. Ou jeu vidéo. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, en fait. Mais en gros, voilà. Ça va avoir le nom de ce que vous avez indiqué. Donc au niveau de l'XP, vous voyez, ça va très vite. Là, le prochain combat, le prochain gros combat, je vais passer de niveau. Donc nous voilà maintenant au niveau 8. Et comme vous pouvez le voir, donc là, nos stats vont bien monter. Je vais vous les montrer juste après. Et au niveau 8, vous apprendrez la magie. Donc la psy. Donc là, moi, c'est psy-jouer A. Ça peut être psy-gaming A ou psy-rocking. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, en fait. Donc moi, ce sera psy-jouer A. Alpha, ce n'est pas très joli. Mais bon, voilà. Cette magie est vraiment superbe. Donc on la débloque au niveau 8, comme je vous l'ai dit. Et donc, voilà, au niveau de mes stats, où j'en suis. Moi, 76 points de vie, 27 points de psyché. Et vous voyez que là, ça commence à prendre un moment avant de passer de niveau 443. Donc là, ça prend une bonne vingtaine de combats faciles. Mais c'est toujours assez abordable. Vous pouvez expé un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Donc au niveau de la magie, la voici. Et donc, elle attaque tous les ennemis. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand vous farmez, vous arrivez, le maximum d'ennemis, si je ne me trompe pas, dans Earthbound, c'est 6 ou 7. Donc 6 ou 7 ennemis en face de vous. Et parfois, vous serez tout seul. Il y aura juste Nest. Donc il ne faudra pas hésiter à mettre cette magie qui va attaquer l'intégralité des ennemis. Et qui fait des dégâts monstrueux. Vous voyez, environ 50 points de dégâts. À ce stade, c'est relativement pas mal. Donc sachant qu'après Alpha, il y aura Beta et Gamma, si je ne me trompe pas. Donc ça ira un petit peu plus haut. Et ça fera encore plus de dégâts. Par contre, elle coûte 10 PP. Donc au fur et à mesure des niveaux, vous allez gagner de plus en plus de PP. Et cette magie deviendra de plus en plus abordable. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous farmez. Et surtout quand vous tombez sur un gros groupe d'ennemis. Donc c'est une attaque mortelle psy que seul Nest peut utiliser. Donc voilà. Vous avez normalement le niveau 8. Qui est le niveau recommandé pour attaquer la suite du jeu. Et notamment le prochain boss. Donc je ferai une vidéo sur celui-ci pour vous montrer les statistiques. Et surtout pour vous montrer ma technique contre lui. Sachez que globalement, avec cette magie, vous serez plutôt tranquille. Si vous arrivez que vous la balancez une ou deux fois. Il devrait tout de suite se calmer. Il y a des boss qui sont vaincus dans Earthbound. Très rapidement. Ce n'est pas des combats de boss classique. Où ça va durer 5-6 minutes. Voilà. Ça va être assez long. Il y aura besoin de se soigner. Etc. Ça peut être un combat très court. Ou très intense. Où il y a beaucoup de dégâts des deux côtés. Et voilà. C'est le premier qui va crever. Voilà en gros. Donc du coup. Il ne faudra vraiment pas hésiter. A bien booster votre personnage. Pour être celui qui survit. Et voilà. Les combats peuvent être très courts. Comme je vous ai dit. En 2-3 tours. Ça peut être torché. Si vous avez une grosse puissance. Ou même si vous mettez un gros coup critique. Donc voilà pour ma deuxième vidéo. Bien XP. Si vous avez des questions ou autres. Ou des conseils. Ou des choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo. Vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Et on en discutera ensemble. Pour améliorer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du jeu. Allez salut.